Bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis un patron excité, il faut que je m'occupe. Pour les nouveaux sur la chaîne, bienvenue, ici on parle majoritairement de danse, de culture, de cirque, d'art quoi finalement, de culture en général, et de toute autre chose si jamais, mais c'est souvent lié au corps quand même et au mouvement. Et aujourd'hui, j'ai pensé à vous, j'ai vu une vidéo passée, que je n'ai pas regardée, parce que j'avais envie de la regarder avec vous, qui s'appelle 13 styles de danse et comment commencer par Stizy. Je trouvais que c'était assez intéressant comme sujet et ça me dit bien de la regarder avec vous, parce qu'il y a des styles de danse que j'ai l'impression que j'ai déjà fait ou que je n'ai pas encore commencé et j'aimerais bien savoir, et peut-être vous aussi. Du coup, c'est parti. D'abord, petit café. Je suis Rob Wilson, a.k.a. Short Circuit, et c'est Light Feet. I didn't know ! Je suis trop contente. Ah oui ! Non, c'est bon, il y a les outils. C'est vrai que les outils sont intégrés à la vidéo. Bref, en tout cas, le Light Feet, I didn't know, je ne connaissais pas cette sous-ensemble du hip-hop. Je suis trop contente de découvrir. It began between 2004 and 2005 in Harlem, New York. 2004-2005, ouais, c'est récent, hein ? Remarque. Et ça fait 20 ans. Quand même. And if you know anything about basketball, part of the Summer League was held at various courts in Harlem, including the Rucker Park, where a man named Al B was performed at the Halftime Event and do a move that became known as the Harlem Shake. Yup, that Harlem Shake. The name of this style was given to them by an MC named A.G., aka The Voice of Harlem, who was also the person responsible for putting together the first Light Feet crew, called Team Light Feet, which featured all of these dancers. And that's an abridged story of how Light Feet was born. Alors juste, je suis trop heureuse qu'ils remettent du contexte sur des styles de danse qui sont peut-être moins connus que le ballet, par exemple, la danse classique. Et je trouve que l'histoire du hip-hop, chaque petite partie de l'histoire du hip-hop est tellement chouette à apprendre, je trouve. A few techniques used in Light Feet dance in this era, but it all starts with the Harlem Shake. This is the first foundation you need to learn. And the next up, the bad one. The rocks in this technique help you learn how to place and posture your body in this dance. Tone Wap. This gives you your spank, and Light Feet is what we call your groove. It's the source of your movement. Rev Up. This move comes from the Tone Wap and also helps gives you that spank, but it has so many variations. In my opinion, I consider this a level up from the Tone Wap. Tic-tac-toe. Tapping your body and making noises. Lock-in. This is the period to your statement. Make sure you do this on the 8th, though. The 8th count. Ankle breaks. It brings more dynamics to the style. Baron, il faut absolument que j'envoie... Il faut que j'en parle avec mon ami qui danse vraiment avec beaucoup de références de ça. Et je ne sais pas si c'est que ça a un nom et que ça vient de là et tout. Sûrement oui, parce qu'il a beaucoup trop de culture hip-hop. Mais euh... Mais moi, je ne savais pas. Je suis trop contente de découvrir. Hat-tricks and shoe-tricks became a part of the style later on and they add so much Flee. C'est trop lui. Putain, je suis choquée. Je suis choquée. Un peu trop excitée. Il faut que je me calme vraiment, mais... J'aime trop. J'aime trop. J'ai envie de l'appeler tout de suite. Non, je me calme. J'appellerai tout à l'heure. Et c'était la base de Lightfeet. Si vous voulez apprendre comment faire le style et que vous avez ce spank, vous pouvez prendre le programme de Lightfeet. Cliquez le lien dans la description pour vérifier. Oui, parce que du coup, je ne sais pas si j'ai précisé, mais en soi, Stizy Studio, c'est aussi un endroit anglophone. Peut-être qu'ils ont des traductions françaises, je ne sais pas. Mais en gros, qui donne des cours en ligne, a priori ouverts à tous. D'où ceux qui veulent payer, je veux dire. Et qui permet d'apprendre plein de styles de danse avec des professionnels. Il y a des chorés, des entraînants, des trucs comme ça, j'ai l'impression. À un moment donné de ma vie, j'avais des pubs tout le temps pour ce studio. Tout le temps, je n'en pouvais plus. Mais ils font aussi plein plein de vidéos qui sont trop cool sur leur chaîne. Et du coup, j'avoue que je passe souvent du temps là-bas. Enfin là-bas. Far away sur leur chaîne. Je suis Rob Wilson, aka Short Circuit. Je vous reçois à la prochaine fois. Je suis Andrew Furr, et c'est Shuffling. C'est-à-dire qu'on s'appelle Melbourne Shuffle. Shuffling a commencé dans les années 90, et vous l'avez dit, Melbourne, Australia. Dans l'écran des idioms et raves scènes. Le style de danse a été beaucoup plus populaire pendant un surge de vidéos de shuffling. Shuffling videos being posted on YouTube. C'est vrai que j'avais tous l'air. Every day, I'm shuffling. C'est ça. C'est le shuffle. Around 2008 to 2009, the main foundation of shuffling is the running man. If you can do this, you're about 75% of the way to being able to shuffle. The actual shuffle is a variation of the running man. But keeping your feet to the ground is very vital. You're only supposed to lift when you switch feet. The key is to look like you're gliding. And that only happens when you stay close to the ground. The Charleston is another important move because it's an actual bass foundation. Et aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément dans ce qui est appelé en France majoritairement les danses urbaines. Comprenant plein de variantes de hip-hop, etc. C'est que là, c'est directement lié, Charleston, à tout un ensemble de danses jazz. Et que du coup, les inspirations, elles sont à la fois historiques et on va dire spontanées, mais c'est pas ça. C'est plus que d'un côté, on sent que ça a puisé dans l'histoire. Et d'un côté, on sent que ça s'est réapproprié en connaissant cette histoire. Et je trouve que c'est tellement important que je trouve ça vraiment trop chouette qu'ils puissent en parler et qu'on puisse retrouver des liens et développer tout ça avec chacun sa manière de l'aborder artistiquement. As you can see, many of the movements in shuffling pull from other dance styles. So you'll see dancers use moves like the SpongeBob, some sea walking. The SpongeBob, Bob l'Éponge, vraiment. C'est en ce moment, il y a la danse comme ça de... Je ne sais pas le faire, attendez. Je trouve ça aussi génial de pouvoir reprendre tellement de pop culture, entre guillemets, de partout. Genre la danse, vraiment, l'inspiration, il y a de partout, partout, partout. And adding your own flair. Often, your arms aren't set in shuffling. So dancers will play with using our movements from Tectonic, a French dance done to Electro Music. French dance, oh la danse française de la Tectonic, oh mon dieu. En vrai, c'est trop un sujet intéressant aussi, Tectonic et Electro. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Moi oui, personnellement. Mais encore une fois, c'est des sujets qui sont tellement vastes parce que c'est composé de plein d'humains et d'artistes qui le font évoluer. Mais techniquement, la Tectonic, c'est une marque déposée. Donc ça, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait, on a dit, voilà, c'est la Tectonic, mais en fait, c'est une marque. Et la danse qui en découle de ce mouvement-là, parce que c'est aussi un ensemble qui vend des t-shirts, pas mal d'autres choses, des éléments comme des petits bandons. C'est vraiment une période étrange de notre société. Mais en tout cas, aujourd'hui, le type de mouvement sur le type de musique qu'il y avait dans la Tectonic, on le retrouve partiellement dans l'Electro, voire beaucoup dans l'Electro. Ça dépend de qui va danser comment. Et franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir un battle électro, je vous le conseille à 1000%. Il y a une ambiance. Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre en lien, mais je sais que j'ai eu des petits crushs sur des danseurs électro. Pas humainement, je ne sais pas la question. Mais artistiquement, je trouve qu'il y en a qui m'ont vraiment touchée. Alors que de base, ce n'est pas le type de musique et de mouvement qui me parlent le plus. Donc je vous laisse aller découvrir également. Peut-être qu'ils vont en parler. Peut-être. Je suis Louis Prado et ce n'est Break It. Ça a balancé pour Wermooove. C'est trop. Breaking or B-Boying was created in the 1970s during the disco era by black and latino people in the Bronx, New York. More specifically at the address 1520 Sedgwick Avenue, where the first hip-hop party was held. Breaking was a party dance, but also a battle dance. You were meant to rep yourself, your neighborhood or your crew. Il faut que je me camme, je suis trop à fond. Une sorte de hip-hop, vraiment cœur-cœur, vraiment j'ai trop d'amour pour cette histoire. Malgré que je ne reconnaisse qu'une toute petite partie. Mais du coup, j'adore quand les gens y racontent, vraiment. Excusez-moi de mon enthousiasme, voilà, s'il vous plaît. C'est une autre chose qui s'est écrite et 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 qui s'est écrite. Du coup, là, il y a marqué « as a breaker » comme un briseur. On dirait vraiment un nom de Pokémon, briseur rock. Bref. Les steps sont l'indian step, le front step, et le salsa step. Then, on a go-downs. C'est la gluée entre les moves quand vous allez de l'un de la position à la position. Les go-downs sont la basic drop, la W et, bien sûr, la sweep. Ensuite, on a footwork. As Eddy Stiles dit, «Footwork est le blueprint pour breaking. It helps you understand body awareness and control. Breaking is a style that borrows from a variety of other dance styles, but the one aspect that is unique to breaking is footwork. A few basic footwork steps are the six step, the three step. Next up, we have freezes. This is the closing statement for your round, your punctuation. You don't just talk to someone and leave mid-sentence. You end your sentence. J'aime beaucoup comment il parle de sa création corée, enfin, en gros, de comment il construit ses passages, et notamment par phrase. C'est vrai qu'on te dit, tu peux m'apprendre une phrase quand on parle d'une phrase de danse, de manière générale. Et là, du coup, c'est vrai que ça prend sens avec cette idée-là de... de boum, d'arrêter sa phrase quelque part. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'impact et de la construction vraiment par petits passages aussi liés au fait des battles et tout ça. C'est vrai qu'à la base, ça partait plus sur des battles et des passages techniques ou l'apprentissage de mouvements spécifiques, comme il l'a cité, que par la création d'une chorégraphie tout de suite de genre 40 minutes. Donc, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà, je suis très contente d'avoir décidé de regarder cette vidéo. Vraiment, de tout le monde aime. Next is everyone's favorite, power moves. These are the showstoppers, the flashiest moves and often the hardest physically. These are moves in which your body is in motion, but you will always be spinning in one direction. It could be on your back, your shoulder, your hand, etc. We subcategorize power moves as ground power and air power. For ground power, we got windmills, flares, halos, headspins and backspins. For air power, there's moves like 1990s and 2000s, swipes and air flares. Les traductions, elles sont un peu comme ci, comme ça, mais bon, de toute façon, c'est tellement riche. Et là, je trouve que c'est hyper bien résumé en peu de temps. Franchement, le travail qui a été fait par les artistes et par les vidéastes, il est cool, vraiment. Oui, le 2000, c'est un move, justement, je vais faire que parler de lui. C'est quoi cette... Reminder of them. Il a mis vraiment du temps à choper, parce qu'en gros, c'est comme quand tu fais des tours, quoi. C'est des tours, mais sur la main. Du coup, il faut que l'appui soit plutôt sur la base de la main pour pouvoir tourner, parce que si tu mets toute ta main, la friction, elle est plus complète. Et du coup, il y a moins de possibilités de tourner. Et il faut que tu restes un minimum aligné, même si tu peux faire un 2000 qui est un peu... On s'en fout un peu s'il a un peu casse-gueule, mais tu ne pourras pas tourner beaucoup. Et du coup, c'est vrai que ce n'est pas simple. Je ne maîtrise aucun de ces power moves. Aucun. Peut-être juste le tour sur le dos. Je le testerai tantôt. Mais vraiment, je n'ai aucune... Enfin, si, je peux faire des frises, des trucs comme ça, mais... Vraiment, je ne suis pas prie que ça, qu'on se dise bien. Mais j'ai beaucoup d'amis qui sont et qui m'ont beaucoup appris sur la question. C'est pour ça que j'ai un amour aussi, aussi fulgurant pour ces danses hip-hop. Je suis Jaya Vaňnkova-Armstrong, et c'est robot. Robot as a dance floor comes from mimes of the 1920s who imitated robots. It became popularized in the late 60s to 70s by Robert Shields, as well as Michael Jackson, who performed the dance on the television show Soul Train, while singing, dancing... Soul Train, my God ! J'aimerais trop vous parler de cette émission, ça fait des années que je suis sur ce projet. Est-ce que je vais le faire ? J'espère de toute mon âme. Mais vraiment, je veux trop vous parler de Soul Train. C'est vraiment... Un game changer. C'est vraiment quelque chose qui a changé la danse à mes yeux. Et ce que je trouve trop drôle, c'est que du coup, en même temps que cette danse, elle vit et elle évolue, les robots, ils évoluent aussi. Et du coup, je pense que ça va être drôle éventuellement d'inclure... Je ne sais pas si c'est dans le projet, si c'est dans les envies des danseurs qui pratiquent ce style, mais du coup, de faire le même type de mouvements que les nouveaux robots sont en train d'apprendre. Notamment, il y a les robots humanoïdes et les robots chiens. Et on voit qu'il y a des choses, des mouvements qui sont hyper intéressants. Et notamment, je crois qu'il y en avait qui faisaient des acrobaties déjà. Là, j'ai vu il n'y a pas longtemps un robot faire du main à main. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo parce que ça m'a... Mindfuck un peu, ça m'a perturbée. Mais voilà, du coup, je me dis que c'est trop intéressant d'imaginer qu'il y a des parallèles qui évoluent en même temps. Et je ne sais pas comment ils se positionnent les danseurs robots de ce style. Il y a environ 18 techniques conceptuelles que vous pouvez utiliser avec vos diamestops pour améliorer votre robot. Un peu plus populaire sont... Stop motion, qui est la séquence de diamestops à un temps régulier, un petit peu plus rapide. Strobbing involves irregular, sudden, sharp dimestops and loss of continuity of a body part. Speed control, which as the name implies, is when you move from fast to slow... C'est fou, ma voix en déraille, que je trouve que c'est un type de contrôle que je n'ai pas du tout, je pense. Ce serait trop intéressant à travailler, je crois. Ça m'inspire, ça m'a envie d'avancer sur ça. Mais vraiment, je trouve que c'est des contrôles. Parce qu'en fait, on a l'habitude... En tout cas, moi, dans ma danse, j'ai l'habitude de bouger beaucoup de choses en même temps. Et là, du coup, d'avoir vraiment une fixation et de ne pas bouger le reste, ça demande une conscience corporelle à mes yeux, qui est tellement différente de ce que j'ai appris à faire. Je trouve ça trop bien. Slow motion, just like it sounds, you move at a much slower pace than natural. Fast motion, uses tension to add more speed to your movements. Rebound, where a body part moves quickly up, back or away from an invisible surface after hitting it. Animated bounce, when you imitate a repeated bounce. And there are many more techniques. I'm Sherwin Salonga, aka Beast, and this is Krump. Crump is a raw, expressive, and storytelling-based dance style that started in the early 2000s in South Central Los Angeles. There are five original creators and pioneers in Krump. Tadais, Big Miho, Lil C, Miss Prissy, and Slayer. We call them Mount Buckmore. This dance has its roots in another dance called Clowning, and it pulls a lot of its balance points from seawalking as well as clowning. I like to split the techniques in Krump into old school and new school. Old school moves are clowning-inspired and more linear in structure. We got moves like The Woe, Banging, which is used in moves like Day Ones, Call the Dogs. Then we got Whips, Hops, Seawalking, like Heel Toe. And we got New School, which is more rugged, with a bully mentality. I'm very excited to not be able to watch the whole video plus my comments. It took about 40 minutes. But really, I recommend you to go see it. For the moment, I'm only a third. I think it's really excellent. I think it brings a lot of knowledge and understanding by dancers, for dancers, and not for dancers. And I think it's really worth watching it, so I'll put it in a direct link, because it's the main tool of this video, after all. I'm Tango Lidas, and this is Dancehall. Dancehall music started in Jamaica in the 70s, and the dance style grew in popularity in the 90s, mainly due to the pioneering efforts of the great Gerald Levy. also known as Vogel, also known as Mr. Wacky, also known as the man, the history, and the dance. But beyond music and dance, Dancehall is also fashion, a place to celebrate, and a lifestyle on to itself. So, let's start with your body frame and a few foundational techniques. Posture is so important in this Dancehall. You want to have... It's the waist. It's the waist that work the most. In fact, I did a little dancehall when I was a little younger. I loved it. I found that we really laughed a lot. There were also limits on the teachings that I found, like, medium, on some aspects. But I remember that, really, every day of the dancehall, my waist were on fire, and, finally, very regularly, I finished the course with the legs, like that, who trembled. And it's good. Soft knees, shoulders relaxed, and your waistline forward. Then you want to develop your waist and hip control to be able to do things such as... Wines. Woohoo! Jooks, which is Jamaican patwa for poke, and rocks. We have our social dances. A few examples of these are three dances created by the one and only John Hype. We have Thunderclap, Signal the Plane, and Pound the River. We have Smooth Steps, we have Zip It Up by Bogle, Summer Bounce, also created by Bogle, and Good Chemistry by me, because why not? Then we have Badman or Gunman Steps. These dances often come with the use of gun hands. In Jamaica, violence and gun crime is a societal reality. So, this character in Dancehall was created to express that reality through Dancehall. We have Gunman Skank, created by a group known as the North Coast Boys. We have Rifle Walk, created by Coot Boss. In Dancehall, we want the people around us to catch the vibe. We want you to feel the energy, so it's really important that you use full body engagement. Use as much as your body as possible, dance from head to toe. I think that what I would say is that it's one of the dances in which I saw that I could most smile. And you know that I love to smile in my life in general. When I can smile, I smile, so there's no problem at that. Even if it's not very common and many people think that I'm a dick. So it's a bit violent, but it's a reality. And I don't care about it because I tell you that if people think that I'm just because because the souris, it's maybe they're who are a bit tired. But in any case, in Dancehall Rock, it's really using the expression of the face, like they said, we use the whole body. And it's also in cream, it's also in plenty of things, but there it's true that the smile is often present and there's a lot of music and the rhythm that's brought up. It's really an ambiance that makes you feel good. When you come out, you're in a mode... With your legs like that, but... And don't fight against what feels good. Do what feels good. So, if you enjoyed the little bit of Dancehall we spoke about today, please make sure you take my beginner Dancehall program on STEEZY. Just click the link below. That's all you have to do. And enjoy the program. Peace y'all. Bon, au vu de combien de fois j'ai dû relancer les vidéos et changer la batterie, je pense qu'on va faire cette vidéo en deux parties. Donc, je vous retrouve très rapidement pour la deuxième partie qui va être tout simplement la suite de cette vidéo que je vais tourner tout de suite, que je vais continuer à regarder. Mais pour vous, du coup, ça sortira en deux fois. Donc, j'espère que la vidéo vous plaît pour le moment, que vous passez un bon moment. En tout cas, moi, je me régale et c'est déjà pas mal. Mais si la vidéo vous parle, que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner à la chaîne pour soutenir le projet et à me dire en commentaire s'il y a des styles de danse, ben, que vous avez envie de découvrir qui sont pas forcément sur la vidéo dans la première partie. Est-ce que vous avez aussi hâte de découvrir des styles de danse qui arrivent ? Je crois qu'il y a... J'ai vu, j'ai vu, attention, le Waking qui est un style hyper intéressant. Je crois qu'il y a des danses afro dont on parlera. Quel sujet ! Mais ouais, j'ai trop hâte de continuer cette vidéo avec vous. Vraiment, je me régale dans cette vidéo. Je suis très très contente d'avoir décidé d'écouter ça. Bref, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada